Parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance virtuelle du Conseil municipal. On en prend l'habitude de plus en plus. Donc, on est le 4 mai 2020. Donc, ça me prendrait une proposition pour l'ouverture de la séance. Propose l'ouverture de la séance. Monsieur Ocarnan propose l'ouverture de la séance. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Madame Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposition pour l'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. M. Cotton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 4.1, c'est le rapport du maire. Donc, j'aimerais tout d'abord vous dire à tous et à toutes qu'en cette période spéciale, j'espère que vous réussissez quand même à profiter du printemps un peu. En tout début de séance, avant d'y aller avec la gestion de la crise de la COVID-19, j'aimerais saluer, féliciter et remercier d'abord Mme Mariette Mainville de Rivière-Hournard qui a récemment reçu la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec. Pour son implication bénévole dans le milieu. On le sait, Mariette est extrêmement active dans différentes organisations à Rivière-Hournard. Et avec cette médaille du lieutenant-gouverneur, on le sait que c'est le couronnement de dizaines d'années d'implication communautaire. Donc, je voulais profiter de cette séance pour dire un gros bravo à Mariette. Il veut dire que l'ensemble de la communauté du Grand Gaspé est fière d'elle et qu'on est heureux qu'elle continue d'être autant impliquée dans notre milieu. Donc, un gros merci du fond du cœur et encore une fois, un gros bravo. Puis, je vais en profiter en même temps. Oui, pour Mariette, mais aussi pour l'ensemble des mamans du Grand Gaspé pour souhaiter une bonne fête des mères pour dimanche prochain à toutes les mamans du Grand Gaspé et même d'eau de l'âme. Donc, voilà. Si on y va avec la question maintenant de la COVID-19. Donc, commençons un peu par faire le bilan du nombre de cas. En date d'aujourd'hui, on est toujours plafonné à cinq cotes dans la MRC Côte-de-Gaspé. Un total de 169 cas en Gaspésie-les-Îles au complet. Les foyers gaspésiens sont concentrés dans la baie des chaleurs. Les trois foyers plus importants sont là-bas. C'est là où il y a une certaine effervescence au niveau de la COVID. Mais dans le nord de la Gaspésie, en particulier dans la Côte-de-Gaspé, ça demeure relativement calme pour le moment. Dans mon message du début avril, j'avais fait la chronologie des événements entourant le début de gestion de la crise de la COVID-19. Donc, je ne referai pas l'exercice au grand complet. Je vais me concentrer vers ce qu'on a fait depuis le début avril. Mais avant ça, je veux rien que vous assurez encore une fois à tous et à toutes que le conseil municipal, toute l'équipe municipale, on ne prend pas les choses à la légère, qu'on est continuellement en application des directives de la santé publique. Donc, on n'est pas des spécialistes nous-mêmes de la santé publique. C'est la santé publique qui mène, c'est la santé publique qui décide. Nous, on applique localement ces directives-là. Toujours au mois d'avril, je continue de multiplier les contacts avec plusieurs dizaines d'autres élus municipaux, avec l'Union des municipalités du Québec, avec des ministres, des cabinets de ministres, avec la table des préfets, avec le CI pour la santé publique, la santé du Québec et d'autres partenaires. Donc, on passe nos journées comme ça en visioconférence ou bien sur le téléphone, chacun chez soi. Et le but de toutes ces rencontres-là, virtuelles, c'est de coordonner nos actions, de partager nos préoccupations, de faire des pressions parfois et d'aligner nos décisions. Parlant de décisions, voici un peu la chronologie des principales décisions qui ont été prises en avril, en lien avec la gestion du coronavirus. Donc, le 6 avril, la MRC met en place une ligne téléphonique pour les urgences alimentaires qui est toujours active présentement, les coordonnées sur ce site web de la Ville et de la MRC. Le 12 avril, le gouvernement a décrété l'annulation de tous les festivals et événements jusqu'au 31 août au Québec. Le 16 avril, la Ville de Gaspé rendait sa décision sur les modalités d'utilisation des infrastructures municipales de loisirs qui continuent de s'appliquer jusqu'à un avis contraire de la santé publique, ce qu'on a annoncé s'applique encore pour les plages, parcs, air de jeu, promenades, pistes cyclables, etc. Le 23 avril, la MRC annonçait un nouveau programme de soutien aux entreprises lié avec le ministère de l'Économie. Ensuite, le 27, 28, 29 avril, la semaine passée, le gouvernement y allait en rafale. Plan de réouverture des écoles, plan de déconfinement pour les entreprises et pour l'économie, plan d'ouverture des frontières régionales. Puis, à travers tout le mois d'avril, le gouvernement fédéral a pris une série d'initiatives aussi au fur et à mesure, je ne vous ai pas toutes nommées, pour soutenir financièrement les citoyens et les citoyennes ainsi que les entreprises. Donc, autant à la Ville qu'à la MRC que dans les deux paliers de gouvernement, toutes les décisions sont prises en tenant compte qu'elles doivent être progressives et adaptables. La priorité ultime, c'est toujours la santé des gens. Alors, si une décision, que ce soit économique, politique ou autre, provoque une recrudescence de la maladie, on doit se raviser et reculer. Maintenant, la question qui fait couler beaucoup d'encre dans toutes les décisions gouvernementales, dans la région ici, toute la question de la réouverture des frontières des régions, c'est ce qui fait couler beaucoup d'encre présentement. Mais je pose la question, est-ce qu'il existe une solution miracle? Chacun a son opinion, je veux aussi la mienne, tout le monde a la sienne. La santé publique est l'entité, par contre, qui dispose de l'expertise requise pour prendre cette décision-là. Donc, toutes les opinions sont bonnes, mais on doit se rabattre derrière la santé publique. Parce que derrière tout ça, on peut se dire, on peut se dire, bien, ouvrons les frontières ou n'ouvrons pas les frontières. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de vaccin disponible avant plusieurs mois. Donc, de toute manière, on n'aura pas le choix de se déconfiner progressivement pour éviter d'autres problèmes qui pourraient être liés, par exemple, à l'isolement des gens ou à la santé mentale. Donc, on n'aura pas le choix d'apprendre à vivre avec le virus à nos côtés. On n'aura pas le choix d'appliquer les consignes de base pour éviter la propagation de la maladie. Parmi toutes les questions qu'on peut se poser, est-ce que l'ouverture des régions devait se faire aussitôt que ça? Est-ce qu'il aurait été préférable de déconfiner l'économie à l'intérieur d'une région avant d'ouvrir les frontières des régions? Aurait-on dû aller plus progressivement sur le déconfinement? Est-ce qu'il y a une inéquité entre l'ouverture de secteur et secteur économique avant d'autres? Au niveau des centres d'achat, par exemple, est-ce qu'il devrait y avoir une exception? Est-ce qu'on devrait ouvrir la pratique de certains sports ou la réalisation de certains événements culturels? Devrait-on ouvrir une saison touristique? Est-ce qu'il y a un risque d'envoyer nos enfants à l'école ou en garderie? Y aura-t-il des camps de jour ou des terrains de jeu cet été? Notre système de santé en région a-t-il la capacité de recevoir une vague de gens infectés? Il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines de questions pour lesquelles toutes les opinions sont bonnes. Mais on doit se fier à l'opinion des seuls spécialistes reconnus au Québec, c'est-à-dire la santé publique. Et à la base, ramenons-nous toujours aux règles essentielles. Si on se lave les mains 20 secondes avec du savon, on tue le virus. Si on ne met pas nos mains sur notre visage, on empêche le virus d'entrer dans notre corps. Si on garde nos distances avec les autres, si on porte un masque ou une visière quand on a l'obligation d'être proche de quelqu'un, on diminue grandement les risques. Ça, c'est les bases à respecter pour éviter la propagation du virus. Aussi, les prochaines décisions de la santé publique qu'on va suivre de près et qui nous concernent localement vont être les suivantes. Toutes les directives à appliquer au camp de jour et au terrain de jour cet été. Toute la question aussi des sports. Est-ce qu'on va pouvoir jouer au tennis, à la balle molle, au hockey, faire d'autres sports cet été? Puis si oui, comment on va pouvoir le faire? Quel sera le plan de relance de l'industrie culturelle? Est-ce qu'on va pouvoir ouvrir les bibliothèques, les librairies, les musées? Est-ce qu'on va pouvoir faire des spectacles extérieurs ou intérieurs cet été? Quelle forme prendra la saison touristique cet été? C'est une autre question qu'on va se poser. Est-ce qu'on va faire de la promotion juste à l'intérieur de la Gaspésie pour que les Gaspésiens voyagent en Gaspésie? Est-ce qu'on va étendre ça au suprarégional, je veux dire, pour toutes les régions dites froides, qui sont tout proches de la Gaspésie, la Côte-Nord-Bassin-Laurent-Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ou est-ce qu'on va faire une promotion nationale à la grandeur du Quédé? Peu importe la solution, quels seront les protocoles pour recevoir des visiteurs? Vous voyez des questions, il y en a de même des questions. Il y en a énormément. Et on va laisser la chance à la santé publique et aux autorités gouvernementales qui maîtrisent ça mieux que nous, de prendre des décisions qui s'alignent dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous, on fait part de nos préoccupations, puis oui, on pose des questions que les gens nous adressent. Mais on va continuer d'évoluer progressivement dans tout ce vaste déconfinement-là qui se fait à présent. Même chose du côté des chantiers de construction. Donc, il y a eu un peu de retard sur nos chantiers municipaux en ce début d'année, mais les signaux sont maintenant ouverts pour la relance. Donc, nos équipes s'alignent avec les entrepreneurs pour activer, par exemple, le dossier du Quai de l'Anseau-Gryphon, celui du garage municipal, celui de l'aéroport, celui du bâtiment de la halle de l'usine de Saint-Maurice. Et on va continuer sur les autres dossiers, mais on va continuer de travailler très fort pour finir de boucler le financement fédéral du projet de la capitale des pêches à Rivière-en-Nord. On attend des nouvelles du ministère de l'Éducation, Loisirs et Sports pour le dossier de l'Arena de Gaspé également, dont les nouvelles, on se fait en jeu au début de l'été. Donc, il y a tout ça qui se passe présentement. Puis, malgré tout ça, la COVID-19 ne diminue pas les risques d'inondations. La Dame Nature nous aide cette année, mais il faut quand même rester en veille au niveau des inondations avec nos équipes. Donc, notre plan de mesures d'urgence a été adapté pour que ce soit le milieu hôtelier qui puisse recevoir des éventuels sinistrés, parce qu'on ne peut pas les envoyer dans des lieux d'hébergement communautaire, ni chez de la famille ou des amis, cette année, à cause de la pandémie. Donc, on a dû prévoir des plans B, mais notre plan de mesures d'urgence est prêt. Aussi, tous les gens qui sont dans les secteurs à risque, je vous invite à être aux aguets. Puis, je vais en profiter, encore une fois, pour réinviter les gens à s'abonner au système électronique d'alerte municipale sur le www.ville.gaspé.ca afin de recevoir les alertes d'urgence, comme pour les inondations, pour la COVID-19, pour les bris d'accueil, les fermetures de rue, etc. Ça entre par téléphone, par SMS ou par courriel. Si vous n'êtes pas capable de vous abonner, appelez au 418-368-2104-38503. Les gens vont vous aider à vous abonner à ce service-là qui est impeccable. Avant de terminer, je vous rappelle encore une fois que les élus municipaux sont toujours en fonction. Tout le monde a le focus, oui, sur la situation de la COVID, mais aussi sur tous les services municipaux habituels. Vos conseillers municipaux sont là. Les employés municipaux sont accessibles, même à distance. Et jusqu'à avis contraire, le conseil va continuer de se réunir à distance. On diffuse toutes nos séances sur le web. Si les gens ont des questions qu'ils auraient pu poser dans les périodes de questions, on sait que ce n'est pas très populaire, la période de questions en temps normal, mais c'est des gens qui auraient pu avoir des questions à poser. Vos conseillers sont là, je suis là, l'équipe municipale est là, le téléphone est là, le courriel est là, nos pages de médias sociaux sont là, on demeure là pour vous. S'il y a des questions qui se répètent et dont les réponses sont de notoriété publique, on va les communiquer de toute manière. C'est comme ça qu'on doit opérer le système démocratique présentement. De plus, le site web municipal contient toutes les coordonnées pertinentes aussi pour vous aider. N'hésitez pas à y recourir, il y a une mine d'informations et une mine de coordonnées là-dessus pour à peu près toutes les situations inimaginables. En terminant, encore une fois un gros merci à tous ceux et celles qui rendent des services essentiels, en particulier à nos nombreux bénévoles et à nos employés municipaux qui continuent d'offrir les services à la population, au même titre que nos travailleurs de la santé, de l'alimentation et autres. Je vous rappelle encore les règles de base, je suis tannant avec ça, mais je vais être tannant jusqu'à ce que la COVID soit derrière nous. Lavez-vous fréquemment les mains, gardez vos distances des autres, évitez tout rassemblement. Même si les magasins ouvrent, diminuez vos présences dans les lieux publics au strict minimum puis concentrez vos achats pour y aller le moins souvent possible. Payez par carte bancaire, achetez localement pour sauver la vie de nos entreprises. Les gens de 70 ans ou plus et ceux qui ont une maladie chronique, on vous demande encore une fois de rester confinés le plus possible. C'est pour vous protéger que ces règles-là sont en place. Donc, merci beaucoup de respecter toutes les consignes de la santé publique. Comme on dit, chaque geste compte, si on continue comme ça, ça va bien présentement, mais si on continue comme ça, ça va continuer de bien. Merci beaucoup de votre attention. Ça conclut mon mot du maire pour ce soir. Ça me permet d'aller en 4.2 à l'état des revenus et dépenses. C'est pour un dépôt. C'est encore très embryonnaire à ce début d'année financière. Puis aussi, c'est un peu différent de d'habitude parce que les revenus de taxation foncière, à ce début mai, ont tous été reportés de deux mois. Donc, c'est embryonnaire comme situation financière. Bon, on a reçu l'information en séance de travail et les bilans sont là. Point 5, c'est la période de questions du public. Comme je le disais, adressez-nous vos questions par courriel, par les médias sociaux ou autre. Toute l'équipe municipale demeure là. Donc, il n'y a pas de questions en interaction via la plateforme Zoom qu'on utilise présentement. On a fait ce choix-là. Point 6, rapport des conseillers, questions aux officiers. Je vais prendre l'ordre numérique des numéros de quartier pour me faciliter la vie ce soir. Donc, je vais commencer avec le quartier numéro 1. Mme Mathurin, la parole est à vous. Merci, M. le maire, chers collègues et vous tous, bonsoir. Pendant le dernier mois, j'ai participé par vidéoconférence aux réunions du Conseil à une rencontre concernant la nouvelle politique familiale et des aînés et aux réunions de la SADC. Aussi, j'ai eu à répondre à des demandes de citoyens par téléphone. Je demande aux organismes qui ont des bâtiments sur leur responsabilité de ne pas oublier d'aller faire des vérifications hebdomadaires comme la demande d'assureurs. Je félicite la population qui respecte bien les consignes du gouvernement. Aussi, je remercie tout le personnel qui travaille pour les services essentiels. On est chanceux d'habiter dans une belle région. Le confinement est plus facile ici qu'en vivre. D'habitude, en ce temps dernier, on publicise nos activités estivales, mais là, on est en pause. Pour ce qui est des activités touristiques, on devra en savoir davantage au courant des prochaines semaines. L'accueillage des gros rebus pour le quartier 1 débutera lundi le 11 mai. Je demande à la population de garder vos rebus sur vos terrains et de ne pas aller les déposer à des endroits où il n'y a pas de numéro civique, car l'entrepreneur ne les ramassera pas. Je désire souhaiter une bonne fête de mer à tous les mamans et un beau mois de mai à tous. Merci beaucoup, Mme Mathurin. La parole est à M. Coton, quartier numéro 2. Merci, M. le maire. En tant que conseiller du quartier numéro 2, j'aimerais souligner une concitoyenne de Réunion-Nord, du nord de Mme Mariette Mainville, que la majorité des gens, la très grande majorité des gens connaissent, a reçu en silence à cause de la COVID-19, la médaille du gouverneur pour son implication bénévole dans les communautés. Bravo, Mme Mainville. Alors, en terminant, je voudrais souhaiter bonne fête des maires à tous les mamans de ce moment. Merci. Merci, M. Coton. M. O'Connor, quartier 3. Bonsoir, tout le monde. Merci. Évidemment, avec la COVID-19, on est saturé à la maison. On est coincé là. Le travail qu'on fait, c'est par téléphone, évidemment. J'avais été interpellé par le club de ski de lanceur du fond, au sujet de l'entretien, etc., pour les assurances et les coûts d'entretien. Ça, ça a été discuté avec notre directeur Sébast. J'ai été interpellé aussi pour le ski de lanceur du fond, au niveau des pontons. Les pontons sont posés dans le moment, mais un jour, on va avoir une administration, pour ce terrain de paix-là, on va avoir une administration portuaire, quelque chose du genre, parce que c'est sûr qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on n'appellera pas le sevin ou le maire ou le directeur. Il faut qu'on se tue, mais c'est pas prêt. On n'est pas rendu à l'autre. Aussi, au niveau de l'urbanisme, l'exemple, les hauteurs des clôtures, ces choses-là. Après ça, j'avais une autre demande aussi. Oui, la maison Olyda, qui a été déposée à la Ville, qu'on va traiter dans une réunion ultérieure. Je me joins à vous aussi, pour Mme Mainville, son prix qu'elle a reçu. Je me joins évidemment pour la fête des maires à tout le monde, aux belles maires du monde. On les aime. Bonne fête des maires à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. O'Connor. La parole est maintenant à M. Fournier au quartier numéro 4. Merci, M. le maire. Bonne soirée, tout le monde. Dû au confinement, je n'ai pas eu de rencontre avec les citoyens. J'ai assisté aux deux séances du conseil par vidéoconférence. J'ai assisté une aussi avec le centre de ski Montboucher-Veis et une avec Mme Perré au sujet de la politique familiale et des aînés. C'est interminable, mais j'aimerais souhaiter une bonne fête des maires à toutes les mamans. La ville de Gaspé. C'est tout. Merci beaucoup, M. Fournier. La parole est à Mme Perré, quartier numéro 5. Merci, M. le maire. Bonsoir à toutes les citoyennes et citoyens. Au cours du dernier mois, j'ai participé à plusieurs réunions par vidéoconférence. Je peux quand même vous dire que malgré le confinement, je tiens à rassurer les citoyennes et les citoyens que je continue d'assumer mon rôle de conseillère municipale avec le même intérêt, et le même engagement. Alors, je vous réitère ma disponibilité. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des besoins. Je vous assure que je transmettrai vos demandes d'informations ou vos requêtes à l'équipe municipale. Plusieurs d'entre vous sont déjà au courant que notre journal opération de nettoyage n'aura pas lieu. Par contre, j'invite les citoyennes et citoyens à collaborer avec nous. Vous pouvez contribuer au grand ménage de différentes façons, soit par le nettoyage de votre terrain, et pourquoi pas, lors de votre marche quotidienne, parce qu'il y a de plus en plus de piétons, de marcheurs. Donc, je vous invite à ramasser des débris que l'on retrouve le long des fossés, des trottoirs, des lieux publics, bien entendu en respectant les mesures de protection. Cet été, notre municipalité sera évaluée pour sa classification des fleurons du Québec. Ce programme vise à reconnaître l'embellissement et les gestes posés en développement durable et communautaire. Lors de notre dernière évaluation, qui remonte il y a à peu près trois ans, nous avons obtenu quatre fleurons. Cette année, je vise cinq fleurons sur cinq. Lors de notre évaluation, le territoire de la municipalité sera visité par un panel d'experts. Ils évalueront les efforts résidentiels, municipaux, commerciaux, institutionnels, ainsi que les actions en développement durable. Donc, collectivement, contribuons à l'atteinte de ce cinquième fleuron et ainsi faire rayonner de notre belle ville. J'espère qu'on va pouvoir accueillir le représentant du fleuron tel que prévu. En terminant, mes collègues l'ont dit, on va souligner dimanche la fête des mères. C'est le moment de l'année où nous exprimons notre affection et notre reconnaissance aux femmes qui nous sont chères. Alors, j'aimerais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de la communauté. Merci d'être dans nos vies. Un bon mois de mai à tous. Merci. Merci beaucoup, Mme Perré. M. Smith, maintenant, quartier numéro 6, la parole est à vous. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Donc, un peu des réunions régulières du Conseil et une session de travail sur la politique familiale. On a une visioconférence, bien sûr. Également, échanger avec beaucoup de citoyens de mon secteur, autant par téléphone, par courriel ou via ma page Facebook. Alors, j'invite les gens à continuer de le faire. Maintenant, étant donné que la piste cyclable est fermée aux cyclistes et réservée aux marcheurs, quand on est dans la courte de situation de la COVID, j'inviterais les automobilistes et les cyclistes à être prudents. Ensuite, on risque d'avoir plus de vélo sur les routes. Alors, j'invite, j'invite à partager la route en étant très prudents, s'il vous plaît. Alors, voilà mon tour. J'aimerais souhaiter bonne fête des maires à tous les mamans de mon secteur. Merci. Excellent. Merci beaucoup, M. Smith. Donc, ça fait le tour du point 6 de l'ordre du jour. Ça nous amènerait au point 7.1, les comptes du mois. Donc, on a la recommandation suivante, c'est-à-dire d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non autrement autorisées, au montant de 74 493,47 $, qui sont toutes les activités régulières, que le conseil prenne connaissance des dépenses engagées en partie du règlement 1224-13, à dévégation de pouvoir, pour des activités financières d'1 238 538,56 $ et des investissements de 53 166,84 $. Proposition? Je la propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, ouverture de soumission en 8.1 pour la fourniture de sable, gravier et autres pour les prochaines années. C'est une des soumissions qu'on peut faire à tous les ans. Donc, la recommandation, c'est que le conseil accepte le répertoire des offres de services pour la fourniture de sable, gravier et autres pour 2020-2021, que c'est tout tel qu'indiqué aux documents sont valides du 5 mai 2020 au 30 avril 2021. Proposé par? Je la propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. En 8.2, ouverture de soumission pour l'entretien ménager du garage municipal de Rivière-aux-Nord. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme. Donc, la recommandation, c'est que le conseil octroie le contrat pour l'entretien ménager du garage municipal de Rivière-aux-Nord au montant de 34 200 $ plus les taxes applicables pour une période de trois ans, soit du 5 mai 2020 au 4 mai 2023 à produits sanitaires cloutiers. Que ce montant soit imputable au poste budgétaire 02 320 00 495 et 02 220 00 495. Je peux se préciser que le montant allait à gros comme ça, mais c'est pour trois ans. Et quand on le décortique, ça fait environ 40 $ par jour. Donc, ce n'est pas aussi dispendieux que ça. Donc, proposition de? Je propose. M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. En 8.3, ouverture de soumission pour le deuxième appel d'offres, pardon, pour la construction d'un nouveau garage à l'aéroport Michel-Pouliot. C'est un garage principalement pour laver les véhicules de location qui sont à cet endroit-là. Par contre, dans les circonstances, en fait, nous avons un appel d'offres. C'est sorti plus cher que prévu. Puis, dans les circonstances globales entourant la COVID, ce n'est peut-être pas le bon timing non plus pour ce type de dossier-là. Mais la raison de base, c'est que c'est plus cher que des estimations, encore une fois, malgré les sortes soumissions reçues. Donc, la recommandation, c'est de rejeter des soumissions reçues dans le cadre du projet de construction du nouveau garage de l'aéroport Michel-Pouliot. On propose. M. Smith propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 8.4, ouverture de soumission pour la construction d'un bloc sanitaire adapté à l'halte routière de Saint-Maurice-de-Lécherie. Encore une fois, on a une seule soumission. Dans ce cas-ci, ça s'avère conforme aux prescriptions et aux budgets estimés. En fait, c'est légèrement supérieur au budget. Il y a eu une négociation. Quand il y avait un seul soumissionnaire, on a le droit de négocier. Donc, il y a eu une négociation à la baisse pour se rapprocher des estimations. Donc, la recommandation est la suivante. C'est que le conseil accorde le mandat de construction d'un bloc sanitaire adapté de la halte routière de Saint-Maurice-de-Lécherie, donc la halte de l'usine, à GD Construction et Fils Inc. Au montant de 67 322,28 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit affectée au règlement presque 94-19. Je le propose. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Donc, on a reçu quatre soumissions. On y va avec le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, la recommandation, c'est que le conseil accorde le contrat pour la fourniture de pièces d'entreposage en porte-à-faux à surplus de dépôt au montant de 5 692 $ plus les taxes applicables et que ce soit affecté au règlement 13-91-19. Je le propose. Par M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, au niveau du service juridique et du greffe. Donc, c'est des promesses de vente de terrain dans le parc industriel de Rivière-aux-Nord. Donc, la recommandation, c'est que la Ville de Gaspé signe une promesse de vente avec occupation immédiate en faveur de l'entreprise 91-57-58-37 Québec Inc. qui est l'atelier de sous-deur Gilles Aspiro et Sylvain-Lude Dufresne. En regard des lots 2 734 047, 2 734 052, 2 734 053, 2 734 054 parties et 2 734 055 cadastres du Québec, que le prix pour ces terrains soit fixé à 4 $ le mètre carré pour chacun des lots, plus les taxes applicables, que le bâtiment ou l'agrandissement à construire d'ici le 31 décembre 2021 et tout autre aménagement devront être conformes à la réglementation d'urbanisme de la Ville de Gaspé, que le maire et l'agriculture soient autorisés à signer les documents requis et soient autorisés à inclure toute clause pertinente hors de la transaction, notamment celle mentionnée à l'article 5 de la politique municipale relativement à la vente et aux promesses de vente de terrain qui sont propriétés de la Ville de Gaspé situées dans les parcs industriels, que le promettant H-Port s'engage à consentir à titre gratuit s'il y a lieu une servitude d'acaduc et d'égout afin de protéger les équipements de la municipalité, que la promesse de vente doit être signée avant le 31 août 2020 et que la demande de permis de construction doit être déposée auprès de l'urbanisme, service urbaniste, aménagement et environnement plus tard le 30 novembre 2020, que les frais d'arpentage pour le lotissement du lot 2,734,054 soient assumés en part égale entre le promettant acheteur et les transports luctables, qui est propriétaire de l'autre partie ou qui est promettant acheteur de l'autre partie, que les frais de notaire soient à la charge du promettant acheteur. Qui en fait la proposition? Je propose. M. Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 962, même principe, toujours dans le parc industriel de Rivière-Nord, promesse de vente de terrain aux transports luctables. La recommandation, c'est que la Ville signe une promesse de vente avec occupation immédiate en faveur des transports luctables en regard des LO 2,734,054 parties, 2,734,057 et 2,734,059 cadastres du Québec. Que le prix pour ce terrain soit fixé à 4 $ le mètre carré pour les LO 2,734,054 parties et 2,734,057 et 8 $ le mètre carré pour le LO 2,734,059 plus les taxes applicables. Parenthèse, il y a des gens qui se posent des questions sur la différence de prix. Ceux qui n'ont pas de frontage sur une rue publique, on les a mis à 4 $ le mètre carré. Et ceux qui ont un frontage sur les rues publiques, c'est 8 $ le mètre carré. C'est en conforme à notre politique dans les parcs industriels. Ensuite, que tout aménagement devrait être conforme à la réglementation d'urbanisme de la Ville de Gaspé, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et soient autorisés à inclure toutes clauses pertinentes lors de la transaction, notamment celle mentionnelle à l'article 5 de la politique municipale, relativement à la vente et aux promesses de vente de terrain qui sont propriétés de la Ville de Gaspé situées dans les parcs industriels, que le promettant acheteur s'engage à consentir à titre gratuit s'il y a lieu d'une servitude d'accueil et des goûts afin de protéger les équipements de la municipalité, que la promesse de vente doit être signée avant le 31 août 2020, que les frais de repentaire soient soumis en part d'égal entre le promettant acheteur et 91 57 58 37 Québec Inc., Atelier de Sous-Bours et Laspiro et Sylvain-Lippe-Dufresne, qui sont les promettants acheteurs des terrains contigus, que les frais de notaire soient à la charge du promettant acheteur. Proposé par. Je propose. M. Cotton, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, en 9-6-3, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 7,3 millions de dollars qui sera réalisé le 19 mai 2020. Donc, c'est pour les règlements d'emprunt municipaux qu'on doit financer via l'émission d'obligation. Donc, la recommandation est la suivante, c'est que les règlements d'emprunt indiqués au premier alignére du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations sont une obligation par échéance datée du 19 mai 2020. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 mai et le 19 novembre de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetées par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. Agent détenteur d'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuelles à l'égard de ses adhérents, tel que décrit le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux indigences légales de l'obligation et à cet effet, le conseil autorise le secrétaire trésorier ou le secrétaire trésorière ou le trésorier, dans notre cas, à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé de ses adhérents. » CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse populaire de Jardin, de la pointe de la Gaspésie, de Paris-Rougeau-Cartier, de Gaspé, Québec, G4X2V2. Ensuite, que les obligations soient signées par le maire ou le trésorier, et le résorier, pardon, la ville de Gaspé, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsque elles seront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et les suivantes, le terme prévu par les règlements d'emprunt numéro 846-03, 1060-09, 1377-18, 1372-18, 1390-19, 1394-19 et 1391-19, qui soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter 19 mai 2020, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de cette petite résolution? Je vais la faire. Mme Perré propose. J'aurais pu y aller aussi, Carmel. Ça, c'est pas très bien. OK. Prends votre proposition, Mme Perré. On va garder la prochaine pour Mme Mathurin. Est-ce que c'était unanime en 963? Oui. Excellent. 964, sur le même principe, l'émission d'obligation au montant de 7,302 000 $, toujours pour garantir les emprunts municipaux. Donc, la recommandation, c'est que l'émission d'obligation au montant 7,302 000 $ de la Ville de Gaspé soit adjugée à Valeurs immobilières à Banque Laurentienne Inc. Ça fait suite un appel d'offre national. Ensuite, que demande soit faite à Valeurs immobilières à Banque Laurentienne Inc. de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission, que le maire et le trésorier soient autorisés à signer des obligations couvertes par la présente émission soit une obligation par échéance, que CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation et d'agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Le conseil autorise CDS à agir à titre d'agent financier authentificateur tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre les ministères des affaires municipales et de l'habitation et CDS. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux diligences égales de l'obligation et à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. » Proposition 2. Je vais prendre ça, M. le maire, moi. M. le carnet propose. Les photos sont bons. Je vais prendre ça, moi. Excellent. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 9,65. Paiement de facture pour l'assurance responsabilité d'exploitants d'aéroports à la compagnie Aeon Parizeau. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le directeur des services administratifs à acquitter de facture d'assurance responsabilité d'exploitants d'aéroports auprès de Aeon Parizeau au montant de 9 055,97 $ taxe inclus. Que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02-371-00-421. C'est une légère augmentation de un peu plus de 1 000 $. Déjà, c'est un peu plus de 1 000 $ de cette facture-là cette année. Toutes les assurances ont augmenté. Celles-ci augmentent proportionnellement un peu moins que les autres, mais c'est quand même une augmentation comme on voit sur toutes les factures d'assurance partout. Proposition de M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. 966, autorisation d'opérer un camion de cuisine temporaire au 178 de la Reine par l'hôtel Baker Limited. Et ça nous a amené toute une réflexion au niveau de la gestion des food trucks comme on voit dans différentes municipalités. On est à l'affût et on va probablement arriver avec une réglementation là-dessus prochainement. Le dossier C, c'est un dossier qui est temporaire. ça active quand même nos neurones sur la question des food trucks. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise l'entreprise Hôtel Baker Limited à opérer un camion de cuisine sur sa propriété située au 178 rue de la Reine jusqu'au 15 novembre 2021. Que le conseil rappelle à l'entreprise qu'il s'agit d'une autorisation temporaire et exceptionnelle dans le cadre du respect des mesures mises en place par le gouvernement du Québec dans le cadre de la COVID-19. que le conseil mandate le coordonnateur de l'urbanisme de l'environnement du territoire et de l'aménagement et de l'environnement à proposer une modification au règlement de zonage légiférant les roulottes à patates frites qu'on appelle dans le jargon les food trucks. Proposition 2. Je propose. Mme Perré propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Direction générale en 971. Autorisation de signature d'un protocole d'entente dans le fondant des initiatives régionales volet 2. La recommandation c'est que le conseil autorise le directeur général à procéder à la signature du protocole d'entente avec le ministère de l'économie et de l'innovation relativement à l'occasion d'un aide financière dans le cadre du volet 2 du fondant des initiatives régionales pour le dossier FAIR 49506 dans le cadre du projet d'embauche d'une firme pour la mise en place d'une zone d'innovation dans la ville de Gaspé que la ville de Gaspé s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet. Proposé par? Je le propose. Monsieur Fournier propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Ah, Mme Mathurin va regarder la prochaine si Mme Mathurin veut le proposer. On va le laisser le proposer. C'est trop loin. Moi, je prends la première voix qui saute dans mon oreille. Donc, fondé des initiatives régionales volet 4, ça, c'est des subventions récurrentes que les milieux municipales reçoivent dans le programme de FAIR. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente avec la MRC Côte de Gaspé dans le cadre du fondé des initiatives régionales volet 4, c'est une subvention de 40 000 $ correspondant. Mme Mathurin propose. Je le propose. Yeah! Ça va pour tout le monde? Oui. Oui, ça va. Parfait. En 973, c'est la progression salariale du personnel cadre telle qu'est prévue à la Convention de travail des cadres. Donc, la recommandation, c'est que le conseil autorise le directeur des services administratifs à augmenter le salaire du personnel cadre selon le tableau présenté. Donc, c'est l'indexation des échelons telle qu'elle prévue à la Convention. Que les employés cadres qui ne bénéficient pas d'augmentation sont ceux qui ont soit déjà atteint l'échelon salarial maximal de leur classe ou ceux qui n'ont pas obtenu un résultat satisfaisant lors de leur évaluation annuelle. C'est une proposition de M. Smith. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9-7-4. Honoraires supplémentaires pour les services professionnels en ingénierie pour le projet du garage municipal dans l'ancienne usine GDS. La recommandation, c'est que le conseil autorise le paiement d'honoraires professionnels supplémentaires à Coaco Consultant au montant de 2 804 $ plus des taxes applicables. C'est pour des travaux supplémentaires qui n'avaient pas été prévus dans les plans initiaux. Donc, par exemple, les ajouts de trappes de sable, les ajouts d'un système sur l'essence. Donc, voilà, c'est des petits ajustements en cours de route qui ne sont pas exceptionnels et qui ne dépassent pas le budget prévu. Ensuite, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 13-11-19. Proposé par? Ça se propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. En 975, avenant de modification A02 pour le projet d'aménagement du centre de service des travaux publics, donc toujours le nouveau garage municipal. Là, c'est des directives de changement qui ont été faites en cours de route également pour prévoir... En fait, c'est une question, c'est des choses qu'on met au plafond. Je ne vous rappelle pas le nom, mais ce n'est pas grave. C'est des équipements supplémentaires qui n'avaient pas été prévus dans les plans initiaux et qu'on fait rajouter en cours de route. Donc, voilà. Encore une fois, ça dépasse le projet global. On est toujours à l'intérieur du budget global, donc la recommandation, c'est que le Conseil autorise le paiement des modifications incluses au terme de l'avenant de modification A02 avec un co-construction pour le montant de 44 366 $ et 30 plus les taxes applicables, que le montant soit imputé au règlement d'entrée 13-11-19. Proposé par? Oui. M. Smith propose. Et M. Smith, vous rappelez-vous, c'est quoi le nom de l'appareil qu'on rajoute au plafond? C'est quoi? Des palants, non? Des palants. Ah, c'est ça, des palants, voilà. Des palants contrôlés, en fait, avec un contrôle électronique. Les ponts roulants, mais j'en ai tout de même. Oui, les ponts roulants coûtaient trop cher, mais la solution entre des chain blocks ordinaires et des ponts roulants, c'est des palants. Fait que, voilà. Palants mécaniques. Palants mécaniques. Merci beaucoup, M. O'Connor et M. Smith. C'est le nom que je cherchais. 9-7-6 maintenant. Entente de passage entre le club cycliste Vélocipeg de Gaspé et la Ville de Gaspé. Ça, c'est au monde de Chervaise. Donc, la recommandation, c'est que le conseil accepte les termes de l'entente de droits de passage soumises entre le club cycliste Vélocipeg de Gaspé et la Ville de Gaspé. Clomère et la Graffière s'autorisaient à signer des documents requis et, le cas échéant, y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Et dans l'entente, c'est prévu que le conseil d'administration du centre de ski doit s'entendre avec le club cycliste Vélocipeg de Gaspé pour l'utilisation de la montagne. Propositions. M. Fournier propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, les points de ressources humaines. D'abord, en 9-8, démission de pompiers à temps partiel. La recommandation, c'est que le conseil mette fin au lien d'emploi de M. Francis Denis et Pierre-Luc Fortin, pompiers à temps partiel pour le service de protection contre les incendies de la Ville de Gaspé et que le conseil municipal en profite pour les remercier pour les services offerts à la population de la Ville, que le conseil municipal les avise que l'équipement qui leur a été prêté doit être retourné le plus rapidement possible. Je repose. Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9-8, attribution à l'interme d'un poste annuel de journalier préposé à la balance et préposé à l'aréna et journalier, donc un poste mixte, la recommandation, c'est que le conseil procède à l'embauche de M. Gilles Mathurin au poste annuel de journalier d'été et préposé à la balance préposé d'aréna et journalier d'hiver et ça en date du 4 mai 2020, que la période d'adaptation soit de deux semaines soit du 4 mai au 15 mai 2020, les conditions salariales s'appliquent soit la classe 2 durant la saison estivale et la classe 3 durant la saison hivernale de l'échelle salariale d'École 2 et de la Convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au poste 0-2, 701, 32, 141 pour 59 % et 0-2, 701, 58, 141 pour 41 %. Je repose. Proposé par M. Cotton. Ça va pour tout le monde? Oui. En 9-8-3 maintenant, toujours une attribution à l'interne. Ça, c'est des roulements de poste à l'interne. Donc, attribution à l'interne d'un poste annuel de journalier. La recommandation est que le conseil procède à l'embauche de M. René Samuel au poste annuel de journalier et ça en date du 4 mai 2020, que la période d'adaptation n'est pas nécessaire étant donné qu'il a effectué un poste similaire depuis de nombreuses années, que les conditions salariales s'appliquent selon la classe 2 de l'échelle salariale d'École 2 de la Convention collective en vigueur, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-141 pour 60 %, 02-330-20-141 pour 28 %, 02-413-00-141 pour 6 % et 02-415-00-141 pour 6 %. Proposé par? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. En 984, autorisation à signer des lettres d'entente pour l'année 2020. La recommandation est que le conseil autorise le maire et la greffière à signer les lettres d'entente au nom de la Ville de Gaspé pour un remboursement de certains frais d'utilisation des téléphones personnels, donc des téléphones cellulaires, aux personnes salariées col bleu occupant des postes de techniciens en traitement des eaux potables et usées, postes d'opérateurs de réseaux d'aqueduc et d'égout, postes de chauffeurs de camions de l'écureur d'égout et de guidage de fausses optiques et journalistes, le poste d'électricien et le poste d'animateur sport et loisirs durant la période d'opération de la plage dans ce cas-ci. Que le conseil municipal accepte les ententes entre le syndicat et l'employeur dont les copies sont présentées au conseil, c'est simplement pour rembourser les employés sur l'utilisation de leur cellulaire personnel sur la job parce qu'ils se font appeler par leur superviseur ou par leur contremettre sur le lieu de travail et l'employeur ne fournit pas le séminaire à ces employés-là donc on les compense de cette première. Sur une proposition de Mme Théry. Je vais proposer. Mme Théry, ça va pour tout le monde? Oui. En 9805, embauche d'une personne salariée temporaire pour occuper le poste d'opérateur contrôleur journalier. La recommandation est que le conseil procède à l'embauche de M. Georges Dorion pour le poste temporaire d'opérateur contrôleur journalier au lieu d'enfuissement technique et ce, en date du 11 mai 2020 et pour une durée indéterminée que les conditions d'embauche sur la classe 6 échelon 1 de l'échelle salariale d'École bleue de la Convention collective en vigueur que la dépense salariale soit imputée au code 02451 920-141. Proposez-vous ? M. Fournier, ça va pour tout le monde ? Oui. En 960, adoption de la politique relativement à la pandémie de COVID-19. La recommandation, c'est que le conseil adopte la nouvelle politique relativement à la pandémie de COVID-19 présentée au conseil. La direction générale sera mandatée pour la faire respecter par l'ensemble de nos employés, sous-traitants et autres parties impliquées. On a déjà adopté des politiques similaires dans le cadre de la grippe H1N1 en 2009, donc on l'a adaptée simplement pour assurer la protection et la sécurité de nos employés, mais aussi du public dans le cadre des relations entre les employés municipaux et le public. Donc, la politique est assez large et en fait, elle s'applique à partir de maintenant, à partir de son adoption, mais elle va s'appliquer aussi. Présentement, les bureaux sont fermés à l'hôtel de ville, mais il y a des clauses qui vont prévoir certaines règles à suivre lorsqu'on va réouvrir au public l'hôtel de ville. Donc, il y a des clauses qui s'appliquent au public également et qui vont être communiquées à l'hôtel de ville et dans les garages municipaux également. Donc, voilà, c'est une politique pour protéger autant les employés que le public. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je ne sais pas. M. Smith? Est-ce que ça allait pour tout le monde? Oui. Excellent. Donc, voilà, ça complète l'ordre du jour. En fait, il y a le point 14 sur les questions du public. Je le réitère, je le rappelle à chaque fois, les gens qui ont des questions, n'hésitez pas, on est rejoignable en tout temps et sur toutes les plateformes inimaginables à peu près l'ensemble du conseil. En fait, la grande majorité du conseil sont sur Facebook. Tout le monde a une adresse courriel, tout le monde a un numéro de téléphone. À l'hôtel de ville, on peut laisser des messages sur les boîtes vocales qui sont présentes, les messages sont relayés. Puis, si on voit que des questions qui méritent l'attention du public sont d'ordre public, on les ramène soit en séance ou soit dans mes vidéos que je fais presque quotidiennement où on va y répondre sur les plateformes requises. Fait que n'hésitez pas à nous rejoindre et on demeure à votre service. Fait que la question étant complétée, je prends une proposition pour la fermeture de la séance et vous dire au revoir. Je propose. Madame Perré propose à l'avis de l'Assemblée. Oui. Merci à tous et à toutes de votre présence, encore une fois. Merci au public de nous suivre sur cette plateforme-là de façon exceptionnelle et on se dit à bientôt.